Pierre Lapointe a 30 ans et une feuille de route étourdissante. Une carrière internationale, une poignée de Félix et trois albums studios accueillis autant par le public que par la critique. Il nous a entraînés dans des univers complètement éclatés, que ce soit sa forêt des mal-aimés ou sa bête mutantèse. Mais son plus récent album et spectacle, Seul au piano, est une occasion de retour aux sources, une intimité entre l'artiste, sa musique et son public. Rencontre avec Pierre Lapointe. Bon début d'émission, vous commencez là. Oui, c'est notre première émission aujourd'hui. Bon début d'émission, je vous souhaite une longue vie à vous. Pierre Lapointe, bonjour. Bonjour à toi. On va commencer comme ça. Ton plus récent spectacle, Seul au piano, s'est vu un peu une célébration des dix années de carrière, de dix ans de carrière. Oui. Quel bilan est-ce que tu fais de cette décennie? Oh, Seigneur Jésus. On commence comme ça. Non, bien, ça a été vite. Oui? J'ai fait, je pense, on faisait le décompte avant l'été. Je pense qu'en dix ans, en fait, depuis 2004, j'ai fait, je pense, 13 shows différents. Des fois, des spectacles qui sont morts après six représentations, des fois, c'était deux, des fois, c'était une. J'ai vendu, je ne sais plus, 500 000 albums, en calculant tout ce qui a été vendu, là. Ça a été vite. Dans la petite industrie québécoise musicale, je suis arrivé, je me suis imposé vite, puis j'ai eu à gérer des trucs impressionnants vite. C'est ça, le bilan, en fait. Il y a eu, il y a à peu près quatre ans, je faisais un bilan en me disant que j'étais très, très fatigué. Je me sentais épuisé et écorché comme quelqu'un qui était très vieux alors que j'avais 26 ans. Aujourd'hui, avec le recul, je suis très, très content d'avoir vécu tout ça. Mais ça a été à un moment donné trop, trop, trop vite. Tu sais, quand tu as des prix qui te tombent dessus par-dessus la tête, mais sans arrêt, puis tu as des ventes qui vont vite, puis tu es sollicité, puis toujours, le lendemain, pratiquement, je suis passé de Pierre Lapointe, le simple jeune homme, à Pierre Lapointe, la personnalité connue. Ça, ça m'a... En fait, je ne souhaite pas ça à... Je ne souhaite pas ça à personne, c'est drôle, là, mais ce n'est pas nécessairement le fun pendant que tu es dedans. Parce que c'est quasiment étourdissant de regarder tout ce qui est arrivé, le succès que tu as eu. Puis même encore là, la tournée Solo Piano, c'est une tournée d'entre deux disques. Sentiment humain était terminé. L'album, c'est une rétrospective. Je chante des chansons que j'ai faites sur mes 10 ans de carrière. Puis on se disait, bon, si on vend 12 000 albums, c'est beau à l'heure actuelle, c'est le fun. On est rendu à plus de 30 000 copies en même pas six mois. Le show, on se disait, ça va être une petite tournée dans les salles. Juste cette année, on s'attendait à faire une petite année, puis entre septembre et mars, on fait cinq ans de show. C'est toujours au-dessus de ce qu'on a espéré. Le nouveau continent Nous braverons la mort Et nous braverons... Ce besoin ou ce choix d'aller intégrer toutes sortes de types d'art, que ce soit le théâtre, les arts visuels, les arts plastiques, même le cinéma aussi, avec la participation au film Le Vendeur. Est-ce que c'est... Est-ce que ça, c'est par désir, curiosité ou c'est par besoin ou devoir d'artiste que tu veux aller vers ça? Un peu des deux, je pense, parce que j'ai trop été intéressé tout le temps par toutes sortes de formes d'art pour les... pas les nier, mais pour pas les intégrer à mon travail, en fait. Les arts visuels ou la musique ou le théâtre ont carrément... Ça a sauvé ma vie, ça a sauvé mon adolescence, ça a sauvé... Ça me sauve encore aujourd'hui. Pour moi, la vie sert à pas grand-chose et la vie est très, très plate. Sincèrement, je suis quelqu'un d'extrêmement existentialiste dans ma façon de percevoir la vie. Puis c'est très, très fort chez moi, maintenant. Le moyen que j'ai trouvé pour réussir à vivre puis avoir du fun dans cette vie-là, parce que je suis contre l'idée du suicide malgré ma grande lucidité et la grande noirceur que j'ai dans ma tête quand je pense à la vie. Le moyen que j'ai trouvé, c'est d'avoir du fun puis de justement vivre par les rencontres puis par le travail artistique, une motivation. C'est un but de connaître le travail des autres, d'échanger avec eux et d'être influencé par ce travail-là puis ces façons de penser qui ne sont pas comme les miennes. C'est cette ouverture-là qui me tient à vie. Pour moi, ce soir, c'est un peu comme mon lundi matin. Oui, parce que je n'ai pas travaillé cette semaine, évidemment, parce que moi, je suis chanteur, donc je travaille très rarement. Donc, j'espère que vous avez apprécié le spectacle. De toute façon, si vous ne l'appréciez pas, ce n'est pas grave, mon cachet n'est pas moins gros pour autant. On dit par le biais de toutes sortes d'entrevues que j'ai vues qu'il faut attendre presque un autre deux ans pour un autre album. Est-ce que c'est toujours le cas? Oui, oui, c'est toujours le cas. Je vais prendre mon temps parce que ce n'est pas... Aujourd'hui, faire des disques, bon, d'un, on n'a plus d'argent comme avant pour en faire. Il y a beaucoup, beaucoup d'offres. On n'en vend plus ou pratiquement plus comparativement avant. On est comme dans un tournant. Je n'ai pas envie... Tu sais, il y a beaucoup de gens que leur rêve, c'est de faire un disque. Il faut faire un disque. Ce n'est pas un disque qui fait qu'on existe. C'est de chanter si on est chanteur, c'est de jouer si on est acteur. Donc, ce que je me donne comme droit pendant deux ans, c'est que je me donne le droit de... de juste travailler, de juste écrire, justement, pour finir mes rencontres, pour finir un son, travailler sur une image qui va être surprenante et belle et attrayante. Ça, ça prend du temps. J'ai fait beaucoup, beaucoup de choses en disant... dans les dix dernières années, je suis super fat de tout ce que j'ai fait, mais j'ai envie d'essayer à un rythme plus lent qu'est-ce que ça donne. On va attendre. On va attendre que ça soit prêt. Ça va être bon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP.